Je me retrouve à l'éco-centre d'Amos en compagnie d'Isabelle Dufresne. Bonjour Isabelle. Bonjour Guylaine. Aujourd'hui, on parle de grands ménages du printemps et de compost. Exactement. C'est le printemps, les gens veulent désencombrer la maison, le terrain. C'est le temps de faire le grand ménage. C'est pourquoi la ville, annuellement, on organise l'opération grand ménage et collecte des encombrants. OK. Donc, comment ça va se passer au juste? Y a-t-il une date bien précise? Oui. En fait, il y a deux événements différents. Le grand ménage du printemps a lieu du 17 au 20 mai et la collecte des encombrants du 27 au 31 mai. OK. Guylaine, si les gens sont malés, veulent les dates, je te remets le calendrier que les citoyens ont reçu par la poste. C'est le calendrier, en fait, de la collecte des matières sélectives, de la collecte sélective des matières résiduelles, désolé. Puis, tout est inscrit. Premièrement, on voit bien encerclé du 17 au 20 mai le grand ménage. On voit du 27 au 31 mai la collecte des encombrants. Et si on va au alando, au verso de notre calendrier, tout est expliqué. C'est quoi nos collectes? C'est quoi le grand ménage? La distribution du compost, la collecte des encombrants, tout est en détail. Donc, ça, c'est l'outil des citoyens. Exactement. Et en plus, on peut le coller sur le fristail. Exact. C'est merveilleux. Donc, bien pensé. Oui. Si on commence par le grand ménage du printemps, le grand ménage, c'est comme un éco-centre urbain. C'est qu'on déménage l'éco-centre qu'on a ici. On amène des conteneurs, on amène des remorques directement sur un terrain vague en ce moment, près du complexe sportif d'Amos sur la 3e rue Est. Je pense que les citoyens commencent à être habitués. Ça fait quelques années qu'on le fait là. Fait qu'on amène nos installations pour la longue fin de semaine. Donc, du 17 au 20 mai, même si c'est le lundi férié, le dimanche, on est là le vendredi de 7h à 19h. Samedi, dimanche et lundi, on est là de 7h à 17h. Et puis, bien toute l'équipe est là pour ramasser et on ramasse vraiment la même chose qu'ici, à l'exception du bardeau d'asphalte. Mais sinon, on ramasse le bois de construction, les métaux, les RDD, résidus domestiques dangereux, les ordinateurs de télévision. Fait qu'on ramasse vraiment la même chose. Petite chose à spécifier, c'est que c'est vraiment pour les citoyens résidents d'Amos. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs municipalités qui ont des ententes avec la ville d'Amos qui peuvent venir ici à l'écocentre, mais qui doivent être pesées et avoir une identification. Notre petit écocentre, on va demander preuve de résidence, mais c'est vraiment pour nos résidents d'Amos seulement. Et pas pour les compagnies, vraiment les citoyens. Les citoyens. Vraiment nos citoyens. Fait qu'on accueille les gens cette fin de semaine-là. Bon, merveilleux. En même temps, durant cette fin de semaine-là, ça va être la distribution du compost. OK. Pour les résidents d'Amos, donc, important, c'est le même lieu. Troisième rue Est, près du complexe sportif, les citoyens avec leur preuve de résidence ont droit à l'équivalent de cinq chaudières. Une chaudière de cinq gallons. On ne la pèse pas, disons. Fait que l'équivalent de cinq chaudières, le citoyen amène ses contenants. Ça peut être des gros bacs, des sacs, peu importe qu'ils amènent ses contenants. Et il a droit à l'équivalent de cinq contenants, cinq chaudières par résidence. Fait que c'est cette fin de semaine-là, la distribution du compost. Fait que ça, ça veut dire que dans cette fin de semaine-là, les gens vont commencer à jardiner. On commence à jardiner. Ça, c'est le fun. On commence à préparer les jardins, les plats de membres, puis on fait le ménage du terrain. Fait que la ville est là pour aider, on va être prêts. Bon, merveilleux. Mais là, on va aussi faire la collecte des encombrants, là, cette journée-là aussi? Exactement. Fait que la collecte des encombrants, ça, c'est une collecte porte-à-porte pour les citoyens d'Amos, toujours. On y va surtout dans l'urbain. Savoir si on est urbain, là, c'est savoir si, par exemple, on a une bonne fontaine pas loin. Ah, on ramasse aussi le domaine proue. Donc, les gens qui sont le mercredi, leur collecte, c'est une petite cloche ding-ding. Souvent, on est rural. Fait que le chemin de l'Hydro, Saint-Maurice, le chemin Croteau, ces chemins-là, c'est du rural. Les ruraux doivent prendre rendez-vous. Cette année, une nouveauté, on ne prend pas rendez-vous par téléphone. C'est un lien qui est sur le site Facebook et sur le site Web de la Ville d'Amos. Donc, un petit formulaire facile à remplir, non. Puis, on veut savoir c'est quoi les encombrants pour envoyer les bons équipements sur place. Parce que si on a des citoyens au lacarture, mais qui ont simplement une chaise à ramasser, on n'enverra pas un 10 roues avec 5 personnes, par exemple. Un encombrant, ça serait quoi, au juste? Oui, bien, c'est ça qui est important. C'est la collecte des encombrants. Un encombrant, c'est quelque chose qui ne rentre pas, Guylaine, dans notre bac vert, par exemple, et qui ne rentre pas dans une voiture standard. On ne ramasse pas les petits objets. Premièrement, on ne ramasse pas, c'est important, les RDD, la peinture, les huiles et tout ça. Ça, on ne les ramasse pas. Et on ne ramasse pas non plus tout ce qui est matériel informatique de communication. Télévision, ordinateur, tout ça, ça doit venir au Grand Ménage ou à l'éco-centre. Donc, on ne met pas ça sur le bord du chemin pour que d'autres gens puissent s'approprier des données, par exemple, entre autres. OK, OK. Donc, on encombrant, on parle, on en voit ici dans notre nouveau dôme. Donc, on va parler de meubles, on va parler de matelas, on va parler des pneus. Je sais qu'on pourrait dire que ça pourrait rentrer dans une voiture, mais vu que c'est très lourd, les pneus sont acceptés, ils sont bien déjantés. OK. On parle, bon, on a une tinque à l'eau chaude. OK. C'est vraiment des grosses affaires. Oui, oui, on ne ramasse pas un sac à poubelle, par exemple. Les poubelles, c'est Sanimos. Puis une autre précision, c'est que ce n'est pas l'équipe de Sanimos. Les gens, la collecte, les encombrants, c'est la journée de leur collecte. Donc, on a dit du 27 au 31 mai. Puis ici, normalement, moi, mon bac vert, bleu ou brun est ramassé le lundi. La collecte va être le lundi, mais c'est les employés municipaux qui vont passer. Donc, n'appelez pas en disant, bien, Sanimos, il est passé à ramasser mon bac vert. Ce n'est pas la même équipe, là. OK. Ça fait que c'est vraiment deux choses. Ça fait que c'est la même journée que la collecte. Puis un petit bonus qu'on donne aux gens qui aiment nous aider avec le compost, c'est que les gens qui ont des sacs de feuilles, s'ils sont dans des sacs en papier, vont être ramassés exceptionnellement pour aider. Nous, ça nous fait de la belle matière. OK. À la plateforme de compost, ça fait qu'on va ramasser. Outre les encombrants, la seule chose qu'on ramasse, c'est les sacs de feuilles dans des sacs en papier. Dans des sacs en papier. En papier. Isabelle, on a une nouveauté chez toi. Tu nous en as parlé. C'est ton dom. Oui. On est justement dans le grand dom. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans, au juste? En fait, c'est un dom qu'on a réussi à avoir avec une subvention de Recyc-Québec qui nous demandait de présenter des projets. Le projet qu'on a présenté à la Ville d'Amas, c'est de diminuer l'enfouissement en sauvant des CRD, c'est des résidus de construction, d'émollution, rénovation. Donc, on parle de portes, de fenêtres, de bouts de bois. Bon, puis ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que les gens viennent jeter, malheureusement, se débarrasser de meubles que, finalement, ils sont encore bons. Puis il y a des gens qui aiment ça retaper, changer, décaper, on met des... C'est bricolage. Exactement. Ça fait que nous, on veut sauver ça pour empêcher l'enfouissement. Ça fait que là, notre dom sert à ça. Puis là, un autre exemple, c'est par exemple, si moi, j'ai fait des rénovations à la maison, puis il me reste une demi-feuille de G-PROC, par exemple, bien, je vais pouvoir la porter ici dans nos nouveaux rackings et tout ça. Puis si Guylaine, elle a dit, bien, moi, j'aurais besoin juste d'un petit morceau, bien, elle va pouvoir venir l'acheter à très, très faible coût au lieu d'aller acheter une feuille complète pour un petit morceau. Ça fait que ça soit des deux par quatre. On essaye de sauver le plus de matériaux possibles. C'est une très bonne idée. Éco-durabilité. Exactement. Et que c'est le fun. On aime ça. Oui. Maintenant, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la différence entre un bac bleu puis l'éco-centre? Oui. Parce que, tu sais, c'est comme... OK, on en met dans le recyclage, le bac bleu, mais le bac bleu, il ne l'amène pas à l'éco-centre? Non. Non, les gens pensent souvent que l'éco-centre égale bac bleu, mais c'est vraiment deux choses vraiment très, très différentes. Dans notre bac bleu, il faut suivre la charte des matières recyclables, c'est-à-dire qu'on met du carton, on met du papier, on va mettre des conserves... Oui, des cannes de conserves. Des cannes de conserves, oui. En aluminium ou autre. Puis quand on parle de verre, bien, ça va être du verre, par exemple, un pot de cornichons, ça va être... Ça ne sera pas de la vaisselle. Fait qu'il faut garder notre même charte. Ça fait que ça, c'est notre bac bleu. Notre bac bleu s'en va, Sanimos le ramasse et l'amène au centre de transbordement qui va juste être compacté et envoyé en ballot à Thetford Mine. Nous, on est chez Récupération Frontenac. Tandis que l'éco-centre, bien, on ramasse les piles, on ramasse les détecteurs de fumée, par exemple, en plus, on ramasse des capsules Nespresso, plein de choses qu'on ne peut pas mettre dans notre bac bleu. Ah, OK. Si on met une pile, bien, je pense que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des nouvelles pubs qui passent à la télé faits par Bac Impact. Là, ça nous donne vraiment un bon aperçu de ce qui se passe dans le centre de tri, parce que c'est vrai qu'une batterie de perceuse, par exemple, ou une petite pile qui s'en va dans le bac pourrait être accrochée à quelque chose et pourrait donner un incendie et dans le bac et dans le camion. Ça, c'est déjà vu. Oh! Et au centre de transbordement ou au centre de tri. Ça fait que c'est pour ça qu'on doit mettre les bonnes choses aux bons endroits. Merci beaucoup pour la sensibilisation d'aujourd'hui. Alors, vous avez compris, il y a plusieurs dates associées au mois de nuit pour la récupération d'encontre en bras, mais également du recyclage et du soupe. Alors, c'était Guylaine Beauchemin pour médiater Amos pour les capsules dossiers.